Bonjour c'est Anaïs de Mersorini et Sophie de la cabane à coudre. Aujourd'hui on va vous parler d'un projet qui vous fait souvent trembler mais pas si difficile que ça, une fois qu'on a bien décortiqué toutes les étapes, j'ai nommé le maillot de bain. C'est un projet pas débutant, plutôt intermédiaire mais pas si difficile que ça. Pas si difficile et d'ailleurs si vous êtes débutant et que c'est vraiment cette pièce là par laquelle vous avez envie de commencer la couture et bien écoutez n'hésitez pas la patience va venir remplacer l'expérience même si vous mettez un petit peu plus de temps avec de la patience vous allez vous en sortir. Donc vous l'aurez compris l'objectif du jour c'est de dédramatiser ce serait quand même dommage de se prendre la tête avec un projet dont l'objectif est de pouvoir aller à la plage. Commencer par un maillot de bain c'est une excellente idée si vous décidez de vous lancer dans la lingerie on est sur des matières qui sont plutôt moins chères qu'une jolie dentelle par exemple vous prenez moins de risques c'est pas très fragile donc vous pouvez vous lancer tester et explorer ce domaine là. Pour le choix de votre modèle vous trouverez différentes propositions de jolis modèles donc que ce soit dans des livres dans des patrons pochettes ou même dans des patrons version pdf à télécharger nous pour l'exemple on a choisi le livre lingerie et maillot de bain de charlotte jaubert on va partir sur une base simple donc c'est à dire la voyageuse sans le petit volant en tout cas ces techniques qu'on va vous présenter vont pouvoir être utilisés sur n'importe quel maillot de bain on va parler matière mercerie laminette et gestes techniques. Et à propos de patrons les maillots de bain ils ont quand même une particularité par rapport aux autres patrons c'est qu'ils ont une aisance que l'on dit négative normalement quand on veut se faire un vêtement on prend nos mesures corporelles on va aller voir dans le livre ou dans le patron que l'on est en train de faire les mesures qui sont recommandées les tailles qui sont correspondantes et en général on a le vêtement fini avec aussi des mesures ce qui nous permet de savoir si ça va être plus ou moins blousant plus ou moins ajusté pour le maillot de bain ça va être plus qu'ajusté les mesures du maillot fini sont plus petites que les mesures de notre corps tout simplement pour que ça reste bien collant bien ajusté c'est le but du maillot de bain pour le choix de votre tissu vous allez utiliser un tissu bi stretch technique spécifique pour le maillot de bain attention sur les bi stretch vous avez différentes différentes matières il y en a qui vont plutôt axé sur la lingerie d'autres sur le tissu sport les brassières les leggings ou encore le déguisement là on veut vraiment quelque chose qui soit conçu pour la fabrication de maillot de bain pour qu'il soit résistant aux uv au chlore et au soleil et que vous gardiez un super maintien de votre pièce donc effectivement sur ce genre de projet on va partir sur des fibres 100% artificielle avec une belle dose d'élasticité on va compter je sais pas entre 10 à 20% de fibres élastiques comme du lycra ou du spandex pour la doublure on reste sur quelque chose qui est 100% artificielle on veut limiter le pouvoir d'absorption donc on va pas aller vers du coton mais vraiment vers de la fibre synthétique ici on a une petite doublure mousse qui existe en trois coloris donc chair noir et blanc la seule partie finalement d'un maillot de bain où on va avoir tendance à utiliser des fibres naturelles comme du coton ou du bambou ça va être pour le fond de culotte parce que effectivement on a besoin de quelque chose de doux et de délicat l'autre élément indispensable pour tout maillot de bain c'est la laminette tout simplement un élastique particulièrement adapté là aussi au soleil au chlore et à l'eau en général et donc qui va venir renforcer au niveau des coutures l'élasticité et le maintien et pour personnaliser vos modèles vous allez avoir de la mercerie donc des mousses par exemple des boucles réglages pour les bretelles des petits anneaux que vous pouvez glisser sur les bretelles également et puis des boutons à recouvrir en tout cas on est sur une mercerie à nouveau spécifique maillot de bain puisque on va comme pour le tissu vouloir que ça résiste aux juvets à l'eau au chlore pour le coup on peut assembler un maillot de bain presque entièrement à la surjeteuse mais on peut aussi tout à fait assembler un maillot de bain entièrement à la machine à poudre dans un cas comme dans l'autre il faudra bien choisir nos aiguilles qui dit tissu très technique dit et ma aiguille spécifique ici nous faudra des aiguilles stretch les aiguilles simples et des aiguilles double pour les ourlets les finitions et pour ce qui est de la taille des aiguilles moi je partirai sur du 75 ans on n'a pas quelque chose de très épais par contre le côté stretch enfin la spécialisation stretch de l'aiguille va permettre d'éviter les points qui sautent et les mailles filées parce que c'est du tricot tout ça tu nous parles de points on va justement parler du fil et on va privilégier un fil mousse surtout sur la surjeteuse puisqu'en fait c'est la partie qui va être au contact de la peau et pour avoir quelque chose de plus doux on sera mieux avec ce filous voici nos petits conseils pour la coupe parce que ce sont des matériaux donc ils sont très extensibles donc ils vont facilement se déformer donc que l'on coupe aux ciseaux ou au cutter on va avoir soit une lame toute neuve soit des ciseaux bien affûté si vous le faites aux ciseaux il va falloir vraiment garder votre lame bien ouverte afin de ne pas faire plein de petits crans et donc on garde la lame bien ouverte on maintient son tissu et on avance par petits morceaux c'est pas ma méthode préférée moi honnêtement je trouve qu'au cutter ça marche très bien avec une lame neuve alors évidemment comme toujours en couture on épingle bien avant de couper et on n'oublie pas que même si c'est du bistrèche il ya un droit fil on essaie de le respecter pour notre modèle on a choisi un tissu uni donc il n'y a pas de souci on l'a mis au pli on a placé notre patron par contre attention si vous utilisez un tissu maillot de bain avec un imprimé n'hésitez pas à décalquer votre patron en une seule pièce pour pouvoir adapter en fonction de votre corps à quel endroit va se trouver la jolie petite fleur pour tous nos projets couture et pour celui là en particulier évidemment à la surjeteuse on va tester nos réglages à une épaisseur deux épaisseurs et avec la laminette avant de se lancer en couture une fois que on est on a testé et qu'on est bon sur nos réglages justement et ben ça y est on y va c'est pas cool qui dit assemblage à la surjeteuse dit assemblage quatre fils et il va falloir être vigilant à ce que va faire l'aiguille gauche c'est l'aiguille d'assemblage donc on veut que la tension soit suffisamment forte pour que on n'ait pas quand on tire sur le maillot de bain les points qui soit très apparent on va passer à la prochaine étape du montage de notre bain de maillot de bain c'est à dire qu'on va assembler la doublure et le tissu donc on retrouve sur notre livre donc positionner la culotte doublure envers contre envers sur la culotte tissu et une fois qu'on aura positionné on n'aura plus qu'à la bâtir il nous reste maintenant à poser la laminette pour apporter de l'élasticité et du confort au maillot de bain attention c'est pas parce que c'est un élastique qu'il faut absolument tirer dessus là au contraire tout l'enjeu ça va être de la poser bien à plat autour de la cuisse et autour du ventre si on le fait à la machine on fait avec un point zigzag large et à la surjeteuse ben on garde le même point qu'on a utilisé précédemment la dernière étape une fois que votre laminette est posée sur toutes vos bordures ça va être tout simplement de la retourner vers l'intérieur du maillot et de venir faire ici à l'extérieur une surpiqûre à l'aiguille double et voilà notre bas de maillot de bain est déjà fini j'espère qu'on vous a convaincu que ce n'était pas un projet si difficile que ça et si vous avez envie de vous lancer dans la lingerie ou dans d'autres maillots de bain avec des finitions un petit peu plus élaborés n'hésitez pas à aller regarder dans le livre de charlotte ou d'autres livres qui existent également et vous allez trouver différents modèles du body des maillots de pièces différentes finitions des pampilles des rubans on a hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo à la prochaine